salut à tous c'est punk de la chaîne au bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler plafond de verre va parler pensée va parler limite et petite expérience que je m'amuse à faire en ce moment par rapport à ce qu'on a en galère avec l'essence vous avez certainement remarqué que tout le monde roule très doucement d'ailleurs c'est super amusant de se dire que je pense que sur le périph à paris ou sur l'autoroute j'ai rarement vu les gens rouler aussi calmement c'est assez étonnant hormis ceux qui ont plein d'essence où ils y vont à fond et ce que j'ai trouvé intéressant en termes d'expérience c'est de se dire tiens j'ai une jauge qui est limitée donc pour vraiment prendre ça comme une métaphore par rapport à mon énergie mes capacités mes compétences et je sais que je vois cette jauge diminuer donc mon énergie où j'arrive potentiellement à mes limites en termes de compétences on peut on peut parler de l'échelle de peter à la limite et à mesure que on voit en tout cas moi je vois cette jauge diminuer je me dis il faut que je garde un peu d'énergie d'essence pour pouvoir encore continuer des allers-retours or de facto plus je vais rouler et plus je vais avoir une perte d'énergie donc on réduit l'énergie qu'on met la vitesse pour tenter de maintenir le plus possible à un faible débit l'essence l'énergie qui passe ce qui est assez amusant c'est que quand on commence à faire ça depuis quelques jours notre cerveau accepte complètement cette suggestion mec faut pas que taille trop vite faut pas que taille trop loin et surtout c'est moins la notion de ce que je peux faire que ce que je ne peux pas faire c'est à dire il me reste que temps de pourcentage d'essence dès lors je peux pas aller plus vite ou mettre en place quelque chose de nouveau sachant que la jauge va quoi qu'il arrive diminuer en ne pensant pas dès lors à une capacité à des possibles à mettre en place même qui seront limités c'est à dire ma jauge complète automatiquement je m'aperçois que je fais tout pour rouler doucement et dans des tours pas trop élevés et jour après jour je me rends compte que c'est comme si j'oubliais et je mets vraiment entre guillemets le fait que je puisse accélérer parce que si j'accélère ça va vers ce qu'il ne faut pas c'est à dire va perdre plus d'énergie donc potentiellement moins rouler donc moins potentiellement moins aller à des endroits où je dois aller cette notion elle est tellement inquisitrice cette suggestion de de toute façon va y en avoir de moins en moins que j'oublie qui a possibilité d'appuyer sur le champignon de s'énerver de dire bon bah lui il va vraiment pas vite je le dépasse et quand tu le fais tu te rappelles que dès lors bah oui il n'y a pas de cette limite là elle n'est qu'une limite qui t'a été même pas proposée que toi même tu t'es imposé et quand tu dépasses ça tu es en train de te rendre compte que bon petit 1 tu es en train de perdre l'énergie l'essence et petit 2 tiens j'avais limite mis de côté le potentiel que j'avais c'est à dire que le potentiel de la bécane n'existe quasiment plus à mesure que moi je me dis mon énergie est limitée et je vais pas pouvoir faire plus que ça et je veux maintenir au maximum mon énergie bah je mets complètement de côté les potentiels de mes compétences de mes facultés en gros je roule à 90 sur l'autoroute ma bécane peut aller à 220 donc bien sûr qu'elle peut largement dépasser n'importe quoi mais dès que je vais le faire mon cerveau va dire si tu fais cette dépense d'énergie tu vas perdre cet élément que t'as et tu vas te retrouver à peut-être ne plus avoir rien du tout et donc ne plus pouvoir faire quoi que ce soit et donc être encore plus contraint il se trouve que ça nous donne vraiment une métaphore et une analogie qui est intéressante par rapport à notre quotidien où beaucoup de personnes vont dire je ne peux pas faire quelque chose et nous on est en train de pousser à dire les gars c'est que des croyances limitantes vous savez que moi je suis pas très croyances limitantes mais allez admettons cette sémantique là c'est que des croyances limitantes tu peux aller au delà mais effectivement t'as un potentiel énergétique voire tu n'as pas encore atteint tes limites pour moi c'est tout l'intérêt de l'humain c'est arriver à avoir son plein potentiel potentiel qui sera un moment ou un autre limité ma bécane peut pas aller à 300 elle peut pas il faudrait que je fasse plein de modifications et encore je suis même pas sûr qu'elle y arriverait donc c'est pas possible et dans cette notion là on ne prend pas en compte un point sur lequel je reviens assez souvent notamment en cabinet de l'énergie que tu es prêt à dépenser et de la on va dire de ton réservoir de cette énergie que tu vas devoir dépenser en fait au quotidien pour tenter d'arriver à un endroit parce que si on maintient de l'énergie du fuel c'est pour au maximum pouvoir se déplacer et aller vers des objectifs nous très souvent on va tenter de recadrer à dire non mais t'as bien plus de potentiel que ça sors de ta zone de confort parce que ta zone de confort elle te limite blablabla mais d'une part le fait que la personne se soit répétée à longueur de temps je peux pas dépenser plus d'énergie même si elle le dit pas dans ce sens là elle va dire j'y arrive pas mais elle peut pas parce que elle se rend pas compte qu'elle a un potentiel plus important et ça c'est vrai qu'on pourrait le recadrer mais l'exploitation de ce potentiel plus important demande plus d'énergie or il n'y a pas que la problématique parfois centrale avec laquelle la personne vient nous voir qui a géré il y a peut-être aussi son travail sa vie de famille sa vie amicale sa vie sportive sa vie interne spirituelle etc etc dès lors quand on est en train de recadrer une problématique qui semble être un gros 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 souci pour lui dans son quotidien on oublie que peut-être il y a d'autres trajets à faire on oublie que il y a inconsciemment de l'énergie à maintenir quand on va dire à quelqu'un sort de ta zone de confort et moi je suis pas forcément ok c'est étend ta zone de confort pour connaître au maximum l'ensemble de tes éléments et de tes capacités mais fais le step by step pour que ce soit le moins stressant possible pour une raison toute bête pour éviter une dépense d'énergie trop importante tu sors de ta zone de confort yes mais tu peux le faire quand t'as pas mal d'énergie et quand potentiellement tu pourrais même te dire je peux la renouveler en gros je peux aller à la station remettre de l'énergie station étant repos capacité à s'isoler méditer qu'importe dormir tout ce que vous voulez on se rend bien compte que dire à quelqu'un ouais mais non mais là tu te limites tu t'empêches tu es dans une croyance à la con ou tu ne vas pas dans des zones d'inconfort oui mais par rapport à la dépense d'énergie quel va être le réel bénéfice si d'un coup je me dis bon bah c'est pas grave fuck je vais rouler comme d'hab à une autre vitesse et je vais sur la route bah ce que j'aurais pu faire parfois peut-être deux allers-retours pour aller quelque part je vais pouvoir peut-être n'en faire qu'un seul et je pourrais commencer l'autre mais je tomberais en panne d'essence dès lors quel est l'intérêt or dans l'accompagnement que ce soit thérapeutique ou que ce soit plus dans du coaching si on prend pas en compte cette notion que la personne peut-être s'auto-limite sans se rendre compte que c'est pour maintenir de l'énergie maintenir une homéostasie bah on va pousser la personne quelque part et après on se dit bah je comprends pas la personne elle est mieux mais d'un coup ça va plus bah ouais parce qu'elle a plus d'énergie et l'ensemble des cheminements de son quotidien eux sont toujours présents demandent toujours de l'énergie donc il peut y avoir un enchaînement où la personne se sent encore avec moins d'énergie parce qu'en ayant trop accéléré et se retrouve parfois figé ce qui nous a paru cool à un moment donné accélère sort de ta zone rappelle-toi que tu as un potentiel et que t'es pas simplement limité à rouler à 90 et bah c'est très bien on se dit d'un coup ah super j'ai réussi à débloquer un truc ou à me souvenir que j'ai ce potentiel là mais en même temps et merde je peux pas arriver chez moi ou je peux pas arriver à destination parce que je n'ai plus de fuel j'ai plus d'énergie et si à ce moment là j'avais des rendez-vous des choses bah il y a un ensemble d'éléments qui vont commencer à devenir compliqués qui vont me demander à utiliser encore plus d'énergie et me mettre encore plus mal donc il y a toujours cette notion à mon avis et testez-le d'assez important à prendre en compte l'énergie que les personnes ont les potentiels qu'ils ont la dépense d'énergie pour arriver à ce potentiel et la capacité que la personne va avoir à pouvoir renouveler cette énergie pour grandir avancer et aller vers ce qui lui intéresse et parfois bah il n'y a pas ça donc il va falloir travailler en plus de la psyché tout le corps et toute la systémie pour permettre d'avancer si vous avez des questions et des remarques sur le sujet partagé sur Facebook Youtube je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose ne me prenez que ce qui est bon et juste pour vous testez, observez, analysez, concluez B1, ciao B1, ciao